Relooking un peu la piscine actuelle, c'est un peu un raisonnement étriqué. Moi je n'ai pas vu cette étude. Elle était inscrite dans la plupart des programmes. Le projet d'un nouveau centre aquatique a été acté en 2023. Car que Foutrement avait évoqué les enjeux d'une telle construction dans la gazette. Au fur et à mesure de l'étude du dossier, nous mettons en avant la rénovation de la piscine actuelle. Raisonnement étriqué ou encore la construction aidée dans notre programme, voilà les réponses qui nous ont été apportées. Une question se pose. La construction d'un nouveau centre aquatique était-elle si inévitable ? Pour mieux comprendre, remontons le temps ensemble. Première scène, l'étude pour la rénovation. En 2011, Claude Guillet est maire et Véronique Dubé-Tégrigny est première adjointe. Une étude est commandée pour réhabiliter la piscine actuelle. Tout est prévu. Amélioration du confort et déploiement de nouvelles activités. Dont à Bincin Nordique et un espace bien-être. Le coût est budgétisé. La réhabilitation présente trois avantages majeurs. La piscine est rénovée et agrandie. Elle demeure accessible en centre-ville. Et son coût permet de ne pas augmenter les impôts. Deuxième scène, les élections municipales. La première adjointe de l'époque, Véronique Dubé-Tégrigny est candidate pour le poste de maire. Dans son programme Carquefou, une ville dynamique, on peut lire « Rénover certains de nos équipements sportifs, la piscine ». Cette proposition est mise en avant dans la presse locale et par le colissier François Buzello qui affirme Il est possible de ne pas augmenter les taux communaux d'imposition car le programme n'est pas dépensif. Malgré sa promesse en 2014, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'en 2023. Vous avez fait d'autres choix sous l'ancien mandat, 2014 à 2020. C'était vos choix. Vous n'avez pas souhaité rénover la piscine. En 2023, un projet de centre aquatique voit le jour et est voté par la majorité. Mais de nombreuses questions restent en suspens. Quel sera le prix de l'entrée ? Quels seront les horaires ? Quel sera le coût de fonctionnement ? En hiver, est-ce que le bassin extérieur sera-t-il chauffé ? Et pour quel impact environnemental ? Une chose est sûre, les impôts, eux, ont augmenté. Et le budget lui aussi ne fait que grimper. Plus 16% de hausse par rapport à l'année dernière. Conclusion, la construction d'un nouveau centre aquatique était-elle inévitable ? La réponse est non. La réhabilitation de la piscine actuelle était bel et bien faisable.